bonjour à la communauté des lions et des lions financièrement indépendants j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien de votre côté moi je suis en forme aujourd'hui je vais partager avec vous ces idées business que vous pouvez lancer à partir de 2021 pour devenir financièrement indépendant si tu veux savoir quelles sont ces idées business que tu peux lancer à partir de janvier 2021 reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière idées business va juste te transformer on se voit tout de suite je suis d'assise de l'élixant je suis entrepreneur e-commerce et ici on parle d'entrepreneuriat on parle d'idées business et comme je t'ai dit en intro je partage avec toi 5 idées business plus une idée qui va qui vont te permettre de devenir financièrement indépendante en 2021 sans plus tarder on va entrer dans le bif du sujet la première idée c'est tout simplement de vendre ou de louer des appartements en ligne tu sais de plus en plus avec la pandémie qui sévit en ce moment les gens sont orientés sur internet en ligne pour faire des achats pour satisfaire leurs besoins alors toi en tant que visionnaire en tant que cette personne là qui a soif de réussir étant donné que de plus en plus les gens cherchent les appartements tu vas apprendre à dénicher ce genre de problème chez les gens et leur apporter une solution en ligne en ligne pourquoi parce que aujourd'hui les réseaux sociaux compte plus de milliards d'abonnés sur les différents réseaux facebook instagram twitter et autres qu'est ce que tu vas faire tu vas riche rechercher les propriétaires d'appartements et tu va leur proposer un partenariat c'est à dire tu tu te positionnes comme un agent immobilier tu leur apporte des personnes qui vont louer ses maisons et tu gagnes une caution en retour généralement comment est ce que ça se passe ici en chine lorsque tu cherches une maison tu vas aller sur une plateforme en ligne et tu vas contacter l'agent immobilier il va rentrer il va rentrer en contact avec toi et il va te proposer les maisons celles que tu choisis généralement tu lui paye un mois ou la moitié du prix d'un mois de loyer et c'est comme ça que les gars se font énormément d'argent j'avais parlé de cette idée business à un camarade qui est en afrique et il a implémenté aujourd'hui il ne gagne pas moins de 250 mille francs par mois venant de cette activité d'agent immobilier en ligne tout ce dont vous avez besoin c'est de rechercher des propriétés d'appartements et de leur proposer votre service croyez moi les propriétés n'ont pas le temps d'aller marchander d'aller chercher les clients les locataires partout mais si vous vous positionnez et que vous êtes sérieux que vous faites bien votre travail vous travaillez de façon professionnelle vous allez vous faire énormément d'argent la deuxième idée que je te propose que tu peux lancer en 2021 c'est de créer une ligne de vêtements africain le secteur de la mode aujourd'hui c'est un secteur grandissant c'est un secteur en pleine expansion lorsque tu veux te lancer dans ce secteur de quoi est ce que tu as besoin tu as besoin d'être créative de créer des modèles qui vont attirer quand je parle des modèles africains c'est c'est pas forcément avec le tissu pain c'est des modèles avec le tissu le textile le tissu normal n'importe quel tissu bien agencé les couleurs en fonction choisi des thèmes qui donnent de l'énergie et proposer ses modèles à côté de cela tu auras besoin d'un tailleur tu auras besoin de cette personne là qui va qui va réaliser des modèles et après tu auras besoin tout simplement de développer une visibilité sur internet ou bien autour de toi pour te permettre de commercialiser des produits la stratégie ici c'est quoi c'est de commencer toi même par porter tes propres réalisations j'ai une amie qui a créé sa ligne de vêtements africains et qui s'en sort très bien tout ce qu'elle fait c'est qu'elle elle même elle commence par mettre ses propres vêtements et lorsqu'elle met ses propres vêtements c'est ses propres réalisations elle attire à elle le regarde les gens vont lui demander où est ce que tu as tu as confectionné ton vêtement elle va dire c'est ma propre marque et c'est comme ça qu'elle se fait des clients sur internet elle est en train de développer une visibilité sur internet et elle se fait de l'argent c'est pour cela que je dis lorsque vous voulez lancer dans ce domaine soyez créatif développer des thèmes qui vont vraiment attirer et qui vont satisfaire votre clientèle une autre chose dans le secteur de la mode dans la création de votre ligne de vêtements c'est qu'il va falloir tenir compte des finitions la raison pour laquelle vous allez acheter les habits chez h&m chez zara chez dolce gabbana c'est parce que la qualité y est les finitions sont bonnes vous n'allez pas vouloir porter un vêtement n'allez pas vouloir vendre un vêtement où le fil est encore en train de sortir ici ou bien il ya un trou de ce côté on n'a pas bien cousu parce qu'on était pressé non vous devez prendre soin de bien finir vos réalisations avant de les commercialiser lorsque vous faites ça vous mettez à côté un paquet d'îmes ce qui fait que lorsque le client passe la commande aussi c'est un ensemble chez vous parce que vous lui envoyez cela que ce soit bien emballé et que ce soit bien vendu je connais également un homme en côte d'ivoire qui s'est lancé un jeune garçon de moins de 25 ans qui s'est lancé dans le secteur de la mode et qui aujourd'hui a créé carrément tout un empire c'est pour dire que ce secteur de la mode de création de sa propre ligne de vêtements africain est en pleine expansion et toi également tu peux te positionner et te faire beaucoup d'argent la troisième idée business que tu peux lancer en partie de 2021 c'est de te positionner en tant que assistante virtuelle de plus en plus le monde est orienté online donc les personnes qui travaillent à partir de la maison les personnes qui travaillent sur internet ont besoin des assistantes pas aujourd'hui pas besoin d'être dans un bureau pour être assistante tu as tu te positionne en tant qu'assistante virtuelle tout ce dont tu as besoin c'est d'avoir une bonne connexion internet de savoir gérer les applications comme zoom google mit et toutes ces applications de savoir gérer les calendriers de savoir planifier d'être ordonnée d'être créative tu te positionnes et tu peux te faire payer par heure tu peux te faire payer par jour tu peux te faire payer par mois dépendamment de tes compétences le prix ira avec et tout cela tu le fais à partir de ta maison ton ordinateur ton téléphone et ta connexion internet c'est tout et tu as une source de revenus la quatrième idée business que je te propose de débuter en 2021 c'est de devenir un éditeur de vidéos aujourd'hui comme j'ai dit le monde est de plus en plus orientée online et des gens créent des cours en ligne des vidéos comme celle ci mais non pas le temps de s'asseoir pour éditer les vidéos moi particulièrement moi par exemple j'ai pas trop de temps pour m'asseoir pour éditer les vidéos une des raisons pour lesquelles je je traîne à produit des vidéos sur youtube c'est parce que ça me prend énormément de temps pour éditer mes vidéos jusqu'ici j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va bien éditer mes vidéos donc si en 2021 si tu sais que tu veux te lancer dans ce genre de business en 2021 tout ce que tu as fait dès maintenant c'est de commencer à te former parce que tu vas pas te lever un matin et tu vas commencer à éditer les vidéos tu vas apprendre à le faire tu peux aller sur udemy il ya plusieurs sites où tu peux payer des formations et tu apprends à éditer des vidéos professionnelles croyez moi il ya des personnes qui sont qui raffolent la qualité donc c'est pas les trucs que tu vas aller sur film aura tu fais deux trois clics et c'est fini non tu vas aller sur adobe premier pro ou faire des vidéos vraiment de qualité et proposer aux gens dans cette même rubrique tu peux apprendre à faire des visuels tu peux te positionner comme graphiste pour aider les gens à apporter de la valeur à l'identité visuelle pour améliorer leur visibilité et crois moi il y a de la demande les gens ont besoin des graphistes et des bons graphistes lorsque tu te positionne soit créatif soit ponctuel c'est à dire respecte des dates de livraison très bien des clients des clients vont s'abonner et vont rester chez toi en plus ils vont te recommander la cinquième idée business que je te propose de lancer en 2021 c'est de commercialiser les produits de beauté aujourd'hui le monde de la beauté c'est un monde hyper hyper je vais le dire je sais pas comment en quelle langue je vais le dire c'est un secteur hyper florissant tu te positionne pour vendre par exemple les produits de make up je ne vois pas une femme qui peut sortir de nos jours en 2021 une femme normale qui peut sortir de chez elle sans mettre ne serait ce que le rouge à l'air ou bien le gloss ou bien sans tracer peut-être je sais pas ses soucis ou bien sans tracer sans faire quelque chose de beau sur elle ou sans mettre un lait de toilette sans mettre une crème de main ou une crème de pied non tu te positionne et tu commercialise ces produits je vous raconte toujours mon histoire lorsque j'étais encore à l'université au cameroun j'allais au marché j'achetais ce genre de choses de bonne qualité et je venais commercialiser dans ma salle de classe mes camarades qui me suivent peuvent vous témoigner lorsque tu fais ça développe ta vision aujourd'hui je vends toujours les produits de beauté mais je les commercialise en gros la vision a grandi je les vends en gros donc lorsque tu te lances dans ce genre de business voie grand ce que tu peux faire c'est que tu commences par commercialiser les produits de quelqu'un d'autre j'ai un de mes mentors qui m'a dit lorsqu'il se lancer dans les affaires il a commencé par commercialiser les produits de quelqu'un d'autre et au final il a ouvert sa propre entreprise et a commencé à fabriquer ses propres produits et il m'a dit lorsque tu te lances dans un business voie à cette dimension là d'être propriétaire ne te vois pas toujours en sous traitance vois toi dans dans l'abondance vois toi grand donc lorsque tu te lances dans cela tu commences par commercialiser les produits de quelqu'un qui fabrique déjà et au fur et à mesure tu te forme tu apprends à la longue tu peux être soit grossiste tu peux être toi même fabricant et tu commercialise tes propres produits de ta propre marque toujours le sixième business en bonus que je vais partager avec toi ici c'est toujours dans le secteur de la beauté mais dans un autre secteur c'est le secteur de la pédicure et de la manicure aujourd'hui plus de 80% de femmes se font des ongles chaque mois pour certaines mêmes c'est chaque semaine ou bien deux fois par mois il ya une dame qui m'a contacté elle m'a dit d'assises j'ai un salon de beauté je fais dans l'onglerie et j'aimerais avoir plus de visibilité sur internet est ce que je peux prendre la formation je lui ai dit oui on a pris le temps de changer sur les services et différents services qu'elle proposait pour voir comment est ce qu'on peut faire pour qu'elle se positionne sur internet pour proposer ses services cette dame lorsque je lui ai dit sans internet combien est ce que tu gagnes par mois elle m'a dit elle est en afrique elle gagne un bénéfice brut de 350 mille francs par mois avec l'onglerie je lui ai dit waouh c'est magnifique et elle en a comme ça trois dans trois différentes villes imaginez vous une femme qui gagne 350 mille brut le dit de bénéfice brut dans une dans un salon de beauté elle en a comme ça trois elles gagnent plus d'un million de francs par mois en afrique avec l'onglerie vous pouvez imaginer et en ce moment nous sommes en train de travailler sur sa visibilité elle est en train de créer carrément une marque de vernis c'est pour vous dire que c'est possible lorsque tu veux te lancer dans un business tu as tout simplement besoin de commencer de détecter un secteur de détecter un problème et de travailler à apporter une solution derrière chaque problème il y a une opportunité d'affaires voilà ces six idées business que je voulais partager avec vous aujourd'hui si vous avez aimé donnez moi des pouces comme ça si parmi ces idées il ya certaines que vous vous implémentez déjà laissez les moi en commentaire dites moi ce que vous en pensez et ce sera avec plaisir que je vais vous lire si vous avez aimé une fois de plus partager cette vidéo autour de vous pour inspirer les personnes qui sont autour de vous à commencer des business l'afrique est à refaire parce que comme vous savez de lion mind c'est pour le c'est pour le développement de l'afrique donc si vous êtes en afrique lancer partager cette vidéo au maximum de personnes pour leur permettre de se lancer en 2021 de commencer une idée business qui va leur permettre de devenir financièrement indépendante vous savez avant de finir vous savez pour devenir riche c'est très simple vous avez juste besoin d'information mais pas seulement d'information vous avez besoin de la bonne information alors si vous avez l'opportunité d'être sur une chaîne comme celle ci où je vous partage de la bonne information soyez également heureux de partager cela avec d'autres personnes pour les aider afin que la communauté continue de s'agrandir afin que les lions et les lions financièrement indépendants continuent de de grandir dans le monde entier et pourquoi pas un jour on se verra et on passera du temps ensemble et on parlera de tout ce que vous aurez pu lancer entre temps on se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement d'ici là comme d'habitude think like a lion